Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud ? Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par Babosor, développement web et innovation collaborative, et le Shop du Barbu, des objets uniques pour des gens uniques. Salut les barbus, et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu, il fait chaud, il fait 35 degrés, c'est pour ça que mon ami, je vais pas encore donner de prénom, le ventileau, est avec moi. Et aujourd'hui, c'est la Grotte du Barbu, épisode 112, et comment c'est-il qu'on va l'appeler ? On va l'appeler des montes tondeuses, allez. Des montes tondeuses ! C'est parti ! Et oui, démonte tondeuse, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode ? On va faire un épisode assez basique, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la vieille tondeuse à mon papa, qui est toute morte, qui est toute niquée, et on va la démonter. Déjà pour ça, de quoi c'est-il qu'on a besoin comme outil ? Alors on a besoin, donc c'est de la pure mécanique. Donc on va avoir besoin de clés. Alors, j'ai de la clé. Alors, de la clé plate. De la clé à œillets. On a quoi ? On a de la clé à pipe, évidemment. Super utile la clé à pipe, moi, j'adore. Parce que dedans, il y a le mot pipe. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Alors ça, c'est mon outil favori. Le cliquet. Donc une clé à cliquet, avec ces petits trucs qui vont bien. Ça, pour la mécanique, c'est génial. J'ai quoi d'autre ? Des tournevis. Cruciformes, plats, des grands, des petits, des moyens, des gros. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pince coupante. Pince bécro. Un marteau, parce que de temps en temps, il faut jouer au bourrin. Et puis, là, j'ai une collection de trucs qui peuvent me servir. Et puis là, j'ai du tournevis Torx. Donc, ben... On va démonter la tondeuse. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Ça peut être utile à plusieurs choses. La première, déjà, essayer de récupérer du matos, si on peut. Alors, c'est un moteur à... À... À combustion, à essence. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse récupérer grand-chose, à part... Du métal. Il y a beaucoup d'aluminium. Donc ça, on va récupérer, évidemment. Et puis, surtout, la chose pour laquelle je le démonte, c'est parce que... Il y a toujours des choses à apprendre. Comment ça marche, un moteur explosion. En plus, là, c'est un moteur de temps. Ce n'est pas un cas de temps. C'est quoi une bielle, un carburateur, etc. Des choses que, si vous n'avez pas démonté, si vous n'avez pas trituré dans tous les sens, vous ne savez pas ce que c'est, exactement. Donc, allez. Au boulot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Notre tondeuse à gazon est démontée ou presque. Alors, il y a une partie que je n'ai pas réussi... Enfin, en fait, il y a deux parties que je n'ai pas réussi à démontée. La première, c'est l'axe principal de transmission aux roues arrières, qui, à mon avis, est rentrée de force avec une presse. Donc, il faudra que je le... Il faudra que je le meule. La deuxième partie que je n'ai pas réussi à enlever, c'est, bien sûr, la partie du volant, ici. Puisqu'en fait, c'est une partie que j'aurais dû enlever en premier. Ce que je n'ai pas fait. Alors, deuxième remarque, vous avez dû le voir. J'avais demandé à mon père s'il avait bien vidangé. Il m'a dit oui. Je pense qu'il l'a fait. Simplement, il y a encore assez plein d'huile dans le carter. Donc, bien sûr, élément indispensable de la mécanique, le chiffon. Et pas le chiffon, les chiffons. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à y récupérer ? On a réussi à récupérer quatre roues. On a un réservoir d'essence. On a le carter en alu. Un autre carter en alu. Un bloc en alu. On a notre petit piston. Et on voit que, en fait, je pense que c'est la raison pour laquelle notre gentille tondeuse était morte. C'est que, déjà, les segments étaient un peu tout pourris. Et que, surtout, on peut le voir ici, le haut du piston était complètement cramé. complètement, complètement cramé. Est-ce qu'on aurait pu le revoir ? Certainement, si j'étais un garagiste, mécanicien, expert, ce que je ne suis pas sur les moteurs à deux temps. Mais, en tout cas, c'était une super bonne expérience. Pour dire à savoir ce que ça a dans le ventre, ces grosses bébêtes, c'est quoi les constituants. Donc, les constituants principaux, bien sûr, le carter, la bielle qui permet de faire tourner le piston. D'ailleurs, je ne sais plus où j'ai mis le... Voilà. Qui est vissé sur la bielle. Alors, on ne le voit peut-être pas ici, mais ici, il y a les soupapes. Donc, une qui est complètement bouchée. Complètement, 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 à cause de la combustion. de ce côté-là, on a... Il est où ? Je ne sais pas où je l'ai dit. Voilà, il est là. On a le carter qui vient ici, dans l'autre sens même. Non ? Non, si, si, il vient comme ça. Avec, bien sûr, le joint. Ensuite, on a cette partie-là qui est le... Comment on dit ça ? En fait, le truc qui fait le mélange entre l'air et l'essence, qui est le carburateur, bien sûr. Alors, celui-là, je ne l'ai pas démonté parce que je le trouve joli. Je le garde comme ça. Qu'est-ce qu'on a ? On a le filtre à air, évidemment. Tac, tac, tac. On a un contacteur avec un gros truc bourrin électrique. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un transfo, a priori. Qui va emmener l'électricité jusqu'au... Jusqu'au... Au spark. Je ne sais même plus comment ça s'appelle en français. À la bougie, bien sûr. Donc, voilà. Donc, là, juste en... en démontant les différents éléments, on peut voir quels sont les différents éléments. C'est-à-dire, l'essence vient du réservoir, va dans le carburateur, il est mélangé à de l'air, il est envoyé via les soupapes dans le moteur, avec le piston, de l'autre côté. D'ailleurs, je ne sais plus où il se met le truc. Je crois qu'il se mettait ici. Non ? Je ne sais plus. Bref. De l'autre côté, on a le... Putain, j'ai vachement du mal. La bougie qui fait un arc électrique qui fait que le mélange air et essence s'enflamme qui fait tourner notre bidule, qui va faire tourner notre lame de... tondeuse. Ben voilà. C'était marrant. Moi, j'aime bien la mécanique. Alors, qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais en faire plein de choses. Déjà, toute la visserie, je vais la récupérer. Je ne sais pas si on le voit ici, mais j'ai une tonne de vis, de boulons, de machins, de manettes, de trucs. Donc, ça, bien sûr, je ne les jette pas, je les récupère. Je vais récupérer les roues. Je vais garder certaines pièces parce que je les trouve jolies, comme le piston, le carbu, d'autres trucs comme ça. Certaines pièces en alu, je pense que je vais essayer de les fondre dès que ma fonderie sera complètement prête. Bon, voilà. Un épisode pas... rien d'extraordinaire, mais un épisode marrant. Bon, en tout cas, j'adore la mécanique. J'adore démonter des trucs sans avoir à les remonter. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, des emails, des insultes, vous êtes mécanicien et vous vous trouvez honteux que ce que je viens de faire, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit email. LaGrotteDubarbu à gmail.com Bien sûr, le Twitter at LaGrotteDubarbu Qu'est-ce qu'il y a à la page Facebook que je ne mets jamais à jour ? La communauté Google+, n'hésitez pas, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Partagez des trucs avec les autres barbus. Puis voilà, puis un grand merci à la communauté en général des barbus. Vous êtes géniaux. Je vous adore. Je vous fais des bisous poilus. Et puis à bientôt et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada